Merci beaucoup. L'atelier que nous tenons aujourd'hui à Saint-Louis s'inscrit dans cette démarche nouvelle initiée par le Fonds mondial à travers le dialogue pays. Donc comme vous le savez, le pays va soumettre une note conceptuelle qui sera un condensé des stratégies de lutte contre la tuberculeuse au mois de mars 2017. Et dans cette dynamique, avec le plan international mais aussi le PNT, le CCM va à la rencontre des acteurs du niveau décentralisé pour recueillir effectivement leurs priorités en termes de lutte contre la tuberculeuse. Donc on tient ce matin à Saint-Louis une activité qui regroupe tout ce qui est leader communautaire engagé dans le cadre de la lutte contre la tuberculeuse. Donc on a eu à interagir avec des femmes leaders, avec des jeunes mais aussi et surtout avec d'anciens malades guéris de la tuberculeuse. Voilà un peu ramassé l'objectif de notre rencontre de ce matin. Voilà, au niveau de la région de Saint-Louis, en général chaque année nous enregistrons environ 500 cas de tuberculeuse. Et je voudrais juste rappeler que le nombre de cas attendus est d'environ 1000 cas. Ce qui veut dire que chaque année nous sommes souvent à 50% de dépistage, ce qui est vraiment en deçà des normes qui nous sont fixées. Je ne peux pas dire que la situation est alarmante, mais compte tenu des objectifs qui nous sont fixés, qui sont d'éradiquer la tuberculeuse d'ici l'année 2035, si nous voulons éradiquer, si nous voulons atteindre cet objectif, il va falloir que nous accélérions la cadence comme on dit souvent. Et pour cela, je pense qu'il nous faut assurer une large coalition autour de la tuberculeuse, insérer la dynamique communautaire dans la lutte contre la tuberculeuse, pour que les 500 cas qui nous restent chaque année, qu'on puisse pouvoir les enregistrer. Sans cela, je pense que nous risquons de rater l'objectif. Cette concertation est venue à son heure, parce qu'il est extrêmement rare que les populations mettent la tuberculose au sein de la place publique, compte tenu de beaucoup de facteurs parmi lesquels la stigmatisation. C'est une maladie dont les gens n'aiment pas parler. Mais aujourd'hui, avec les avancées technologiques, avec l'ensemble des moyens mis par le ministère de la Santé et ses partenaires, nous pensons qu'il est du devoir aussi bien du personnel de santé que des communautés de mettre en avant ces concertations pour que la tuberculose soit débattue, pour que les actions nécessaires puissent être menées, pour qu'on puisse enregistrer les cas, les dépister, les guérir.